... ... ...de ces phares qui pivotent, il y a bien autre chose à dire sur cette voiture. Bonjour, comment allez-vous ? Bonne année, comme j'ai souhaité à tout le monde Bonne année 2020 Et bien cette année 2020 va commencer par la première voiture de l'année qu'on va présenter Et bien c'est la vôtre La SM Citroën Je vous donne un micro, est-ce qu'il marche d'abord ? Ça marche pas, il y a surtout des problèmes avec le micro J'espère qu'en 2020 on aura une sonore qui sera mieux Ça a l'air de marcher, il faut parler fort Voilà, vous entendez ? Oui, bon Voilà, donc la première voiture qu'on va présenter c'est la vôtre, comme je le disais Une, alors on va faire participer le public Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà, parce que d'habitude c'est moi qui monte dans les voitures Et là on va faire intervenir une personne du public D'accord, on me posera des questions Alors, qui est d'accord pour participer ? Allez, une personne, un public Vous, monsieur ? Non ? Monsieur ? Allez, on va prendre lui Voilà Alors Je te ferai monter dans la voiture Monsieur, je te ferai monter dans la voiture tout à l'heure Et on te posera des questions Sur ce qui t'interpelle sur cette voiture Que tu ne connais pas forcément D'accord ? Voilà Alors on va revenir sur la jeunesse de cette voiture Alors il faut savoir que A la fin des années 60 Citroën va racheter Maserati Si je ne me trompe pas Citroën a dans la tête de sortir vraiment une voiture de luxe Une grande GT Par contre, Citroën n'a pas de moteur vraiment qui puisse faire l'affaire Alors à l'époque, son haut de gamme c'est la DS DS-21 La DS-23 n'est pas sortie encore Et ce moteur n'est vraiment pas vraiment un moteur sportif Donc l'idée de Citroën c'est de récupérer un moteur pour le mettre dans une super DS Oui Deux portes Et les tests ont été déjà menés sur des prototypes DS Avec des moteurs Maserati Des DS raccourcis Voilà, des DS raccourcis Il y avait le concours en rallye d'ailleurs Des DS deux portes Des DS deux portes Voilà Bon, beaucoup de tests Citroën rachète Maserati Et ce V6 qui devait être d'ailleurs à l'époque, je crois, prévu pour être un V8 Oui, c'est la même architecture que les V8 D'accord Ouvert à 90 degrés D'accord Contrairement à beaucoup de V6 qui sont ouverts à 60 degrés Ou 120, je ne sais pas Et donc ce moteur Maserati va se retrouver dans cette future voiture qu'on va appeler la SM Oui Et qui va sortir en 60 ouf si je me rappelle Elle sort en 70 Officiellement en 70 En 70 Présenté peut-être en 69 Et cette année, ça va être les 50 ans de la SM Ça va être cette année, les 50 ans de la SM Donc ça tombe bien qu'on la présente d'ailleurs aujourd'hui Et donc cette voiture, quand elle sort, c'est une révolution La ligne déjà est vraiment assez originale On commence par l'avant, si vous voulez bien Regardez, on a une rampe tout en vert Réfléchissez dans vos mémoires Je ne crois pas qu'il y ait une voiture qui ressemblait à une SM par le passé Une rampe tout en vert qui intègre la plaque d'immatriculation Regardez C'est très très original Et comme je le disais tout à l'heure, on a les longues portées Et donc qui pivotent Alors ça, ce n'était pas une nouveauté Parce que ça existait déjà sur la DS Mais sur la SM, c'est vraiment assez très très original Parce qu'on le voit vraiment très très bien pivoter Regardez, c'est 32 phares Contrairement à la DS Les phares directionnels étaient pilotés par câble Alors que là, c'est piloté hydraulique C'est vraiment hydraulique Comme tout le système qui gère la suspension et la direction C'est-à-dire qu'il y a un temporisateur Qui fait que les phares ne tournent pas d'un seul coup d'un seul Contrairement au système par câble Ça accompagne vraiment le mouvement du volant Et pourquoi les phares pivotent ? On va demander au public Pourquoi les phares pivotent quand on braque le volant ? Ça sert à quoi ? Oui, mais la nuit, moi je mets les phares Moi ils écartent très bien la nuit Pourquoi ils pivotent ? Pourquoi ils pivotent ? Quand vous braquez ce tournoi en taille dans les virages Et bien, il y a un moment où bien sûr le virage n'est pas éclairé Vous braquez, alors que là quand vous braquez Les phares vont pivoter et vont éclairer le virage C'est vraiment très ingénieux Très très ingénieux Voilà pourquoi les phares pivotent D'ailleurs ça existe encore sur les voitures Voilà Voilà, électriquement On en fait beaucoup de plus d'ailleurs Mais c'est pas une nouveauté Ça existait il y a bien longtemps Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié Comme disaient certains Voilà Donc sous le capot Regardez ce capot d'abord il est immense Oui On va revenir après sur le moteur Sur le V6 Maserati Ce capot il est immense On a l'impression que la voiture Elle est interminable Quand on la regarde de profil Regardez Elle est interminable Et pourtant c'est un coupé de porte C'est pas une berline Même si plus tard Quelques carrossiers Comme en chaperon Fabricrane des berlines La SM Opera La SM Opera Qui existe à très peu d'exemplaires C'est un peu d'exemplaires On le croit qu'il allait voir cette publique Et certains cabriolets Et certains cabriolets L'avis d'or Qui est pareil fabriqués Avec une dizaine d'exemplaires D'accord Alors on disait que la SM Maserati Arrive en 70 Oui Avec très très peu diffusée Au niveau La meilleure année de diffusion C'est 70-71 Les premières années Ouais Elle a été fabriquée à peine À 13 000 exemplaires Le prix était élevé Le prix était élevé Très élevé Ça valait le prix de 2DS De 2DS Qui n'était déjà pas donnée La DS Et donc ce sont Il faudrait que c'était Certaines personnes Bien rémunérées Qui pouvaient se payer Ce genre de voiture Les hauts fonctionnaires Ou les patrons d'entreprise Et les premières SM Donc c'était un moteur carburateur Carburateur On en viendra assez vite À l'injection ensuite Oui en 73 Voilà La cylindrée déjà On rappelle de cette voiture 2,7 litres 2,7 litres Il y a des versions 3 litres En version Américaine 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 Et la version boîte automatique Aussi qui était un carburateur Uniquement en carburateur Et en 3 litres D'accord Donc là on a version La boîte manuelle Boîte 2,7 litres Manuelle injection 5 vitesses 5 vitesses C'est normal pour une GT De cette époque On va détailler L'arrière de la voiture On va s'arrêter Sur certains détails Regardez les rétroviseurs Et à la fois On est très profilés Alors on a une voiture Avec une ligne Qui est presque en goutteau Très large à l'avant Pour se rétrécir à l'arrière C'est la forme goutteau Regardez quand on se met à l'arrière Les voies étroites Par rapport à l'avant D'ailleurs la DS C'était déjà ça On reste au même principe Que la DS Il y a 20 cm d'écart Dans les voies Voilà Et à l'arrière On se dit Tiens là c'est assez bizarre C'est assez massif On a beaucoup de chrome Et ça dénote Par rapport à l'avant On a un arrière assez torturé On va dire On aime ou on n'aime pas Mais c'est assez particulier C'est un des points qui a été créé sur cette voiture C'était l'arrière de la voiture On aime ou on n'aime pas Mais on mérite d'être original Et cette partie chrome qui a été rajoutée Sur les voitures italiennes n'existe pas Parce que les voitures italiennes C'est des grandes plaques carrées Et donc ce décroché a été fait Pour pouvoir mettre les plaques italiennes Ah d'accord Donc sur les plaques italiennes Ce chrome disparaît Ce qui permet d'insérer la plaque rectangulaire La plaque carrée Carrée plutôt Qui permet D'accord Donc ça existe Ok Là on voit que les feux sont très bien protégés Par deux bandes chromées Ils sont bien protégés des chocs Voilà Et on a un rappel aussi au milieu On a quand Comme à l'avant C'est le seul rappel de l'avant d'ailleurs Parce que l'autre moment ça ne ressemble pas du tout à l'avant Ce bandeau à l'arrière Continue de droite à gauche Voilà Autre chose à l'arrière Qu'est-ce qu'on marque Une autre une Alors vous voyez c'est courant Ça a été courant après la SM Mais à l'époque Ça n'existait pas ce genre de bulle Regardez Avec les retours comme ça Après il y a eu des Porsche 924 Quand elle a été copiée Il y a eu la Fugo Justement Parce que c'est bien que vous parliez de ça Parce que le designer Le designer de la SM C'est Autron Autron Voilà Qui a travaillé après chez Renault Et qui a créé la femme de ce bulle De la R95 De la Fugo Etc C'est là où je vous le rends C'est très bien Parce que au gros Voilà c'était son truc à l'époque La fameuse bulle Qui permet d'avoir une très bonne visibilité Alors on a On se dit que Bon on a un croupé Même si A l'arrière On va dire que Les places sont des vraies places Oui 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 On a un coche qui doit être assez généreux Même s'il doit être étroit Il doit être assez généreux Généreux Il est occupé par la route secours On peut le voir Oui bien sûr La route secours Prend beaucoup de place Parce qu'on n'a pas 10 à mettre Autant dans la DS Elle se trouve à l'avant Là on n'a pas pu Remettre Donc la route secours Se trouve à l'arrière Je ne sais pas si c'est une route secours d'origine Non non c'est pas la route secours d'origine Parce que la route secours d'origine Elle est beaucoup plus Beaucoup plus haute Et on ne peut pas charger Regardez les roues d'origine Elles sont beaucoup plus hautes Ça c'est une roue On va dire galette C'est une route DS en fait Voilà Si tu avais un peu plus de place Et on peut On a un coffre quand même Assez vaste quand même Oui On va attendre Que ce soit une barille C'est un coupé Donc assez vaste Voilà Alors il faut dire Que cette voiture Et bien comme la DS Elle est gérée par un système hydraulique Qui gère bien sûr la suspension Oui La direction La direction qui est toute nouvelle Par rapport à la DS justement Quelle a trouvé cette direction ? Cette direction Elle est non seulement assistée Mais elle a ce qu'on appelle La dire à vie La dire à vie Alors on va demander Maintenant au public à nouveau Qu'est-ce que c'est que la dire à vie ? Non personne ne sait ? Direction, assistance, variable Assistance Le mot Variable Ah Ça veut dire quoi variable ? Ça veut dire que la direction Au fur et à mesure que la vitesse va augmenter La direction va se raffermir Le problème de la direction assistée C'est qu'à une grande vitesse Bah c'est moins précis C'est pratique pour se garer Bah la grande vitesse c'est Et là avec la vitesse La direction va se raffermir Alors l'autre particularité L'autre particularité Et la principale particularité de la vie à vie C'est que C'est une direction directe On a un tour de volant de butée à butée C'est très bien Et c'est très direct Donc il faut faire attention Quand on n'a pas l'habitude Et elle revient toujours à son point zéro Quelle que soit la vitesse qu'on roule C'est à dire qu'il ne faut pas lâcher le volant Quand on fait des manoeuvres Quand on est autour de la rente pointe Qu'on braque Qu'on double Il faut toujours accompagner le volant Parce que si on lâche le volant Elle revient toujours en ligne droite Ce qui est très intéressant La voiture sur autoroute Sur voie rapide Elle ne dévie pas du tout C'est à dire qu'elle est automatiquement centrée Par la force centrée puge de la gyradine Voilà On met toujours les roues en ligne droite Vous lâchez le volant La voiture va rester droite C'est impressionnant J'ai conduit des CX C'était déjà ça C'était ça sur les CX Et c'est impressionnant Vous lâchez le volant La voiture va rentrer en sa direction Vous tournez le volant À l'arrêt Le volant Il revient automatiquement à son point zéro Dans les deux sens C'est ça la direction Et ça c'est une nouveauté incroyable A l'époque Incroyable Il y en a qui n'aiment pas Mais moi je trouve que c'est une avancée assez incroyable On va passer à l'intérieur Avant de s'occuper du moteur On va revenir avec notre propriétaire Qu'on avait tout à l'heure Il est parti ? Non Il est là notre propriétaire de Porsche Je me permets de le faire rentrer à l'intérieur Voilà Regardez les poignées de porte Et bien écoute Assieds-toi Tu fais attention Parce que la voiture elle est nickel Ça se voit tout de suite Et on va poser On va poser des questions Parce que moi je connais la voiture Mais je veux quelqu'un de non initié Bon alors déjà On va lui passer le micro Voilà Alors Ça y est, t'es bien installé ? Oui très bien installé Parce que T'es un grand qui mesure combien toi ? Moi qui fais 1m89 1m89 Donc déjà Au niveau du toit c'est juste On sent qu'il reste un centimètre pas plus Mais bon Alors Sur cette particularité aussi Cette voiture là Cette voiture là C'est la particularité aussi C'est que Les sièges sont réglables en hauteur Ah déjà C'est bien Et là ils sont réglés on va dire Ils sont réglés pour moi Ils sont réglés voilà Donc à la limite Tu peux encore baisser le siège Bon on va pas y toucher On va pas y toucher Donc on peut se mettre à l'aise Et en plus le dossier bien sûr est réglable On a aussi des appui-têtes Je vois derrière Qui sont très bien faits Parce qu'ils appuient très bien là où il faut Regardez appui-tête Où il appuie Vraiment là où il faut On dit appui-tête C'est pas un bon terme C'est au niveau des cervicales Qu'un appui-tête doit appuyer Regardez là Il te protège très très bien Ensuite Qu'est-ce que tu vois Qui t'intrigue dans cette voiture ? Je te tiens le micro Alors une page de bord Qui est quand même Très très tournée Parce qu'on a Avec des indications de freinage d'arrêt Bon c'est pas mal Au niveau de distance Alors le freinage d'arrêt Ça ça existait sur les DS Enfin déjà ? Sur les DS C'est quoi exactement Cette distance d'arrêt ? C'est la distance d'arrêt Parfond sec Parfond sec Alors l'aiguille par exemple Qui allait à 100 km heure Ça vous donne votre distance d'arrêt Parfond sec Incroyable aussi à l'époque ça C'est très ingénieux Au niveau du style du tableau de bord Assez original non ? Alors original Et on a quand même vraiment pas l'impression D'être en 1970 Parce que l'instrumentation est quand même Assez moderne ? Oui assez moderne Assez fournie Et c'est vrai que le design est moderne D'accord Il y a une particularité que moi je vois Regardez s'il veut Si vous voyez Si vous pouvez ouvrir de côté la porte Pour que les gens voient Voilà Pour que le public voie Voilà Doucement les portes Regardez la forme des compteurs Elle est comment la forme des compteurs ? C'est rond ? C'est carré ? C'est ovale C'est ovale C'est assez original Regardez Tous les cadrans sont ovales Alors il y a une raison à ça Alors il y a une raison ? Il y a une raison au fait que les cadrans sont ovales Tout simplement parce que comme la planche de bord est assez basse Les compteurs rondes ne passaient pas C'est vrai La planche de bord regardez Elle est assez bien dessinée On dirait une vague presque Regardez Ça part de haut Pour redescendre en bas Elle est assez plate Assez bien dessinée Elle ne gêne pas le conducteur Et c'est vrai que des cadrans en haut Ne seraient pas rentrés Et même la petite pendule est ovale Et la GS qui est sortie la même année En 70 au même salon A le même principe de planche de bord En vague comme ça En vague comme ça Voilà Par contre un GS Alors notre priorité ce sera le Pest-Person Qui habitera la vitesse Le fameux Pest-Person Comme sur les séries Voilà Regarde le tableau de bord C'est quoi comme matière à ton avis ? Alors je pense que c'est Alors on est sur le Où il y a les cadrans et indicateurs On est sur de l'aluminium brossé Je suppose Ça peut être ça Un aluminium brossé Voilà Très joli d'ailleurs Doré un peu On a un volant monobranche Ça c'est classique de toutes les Citroën Depuis quelques années Citroën Et une grille au niveau du levier de vitesse Qui est assez déroutante Parce qu'en général on voit On voit la grille On a un carré chromé comme creusé On a du mal à savoir où Faut passer des vitesses C'est vrai On a l'impression de même Que au départ c'est une automatique Et non pas du tout en fait Non non c'est une boîte tout à fait conventionnelle Voilà Avec les vitesses sont indiquées Sur la partie chromée C'est au niveau du design C'est surprenant Assez surprenant Le levier est très très fort Regardez la tige du levier Très très fine C'est assez Et les sièges Comment tu es dans les sièges ? Alors les sièges c'est Comment tu définirais La forme et le confort des sièges ? Ce ne sont pas des sièges back-end Mais en revanche Ils sont extrêmement confortables Extrêmement confortables Ça c'est ce qui revient Comme sur les DS On a une épaisseur de tissu Une forme assez confortable C'est moelleux C'est le terme Je pense que ça C'est assez moelleux Les dernières choses Qu'on peut dire Sur cette voiture C'est que A l'arrière Regardez la forme des sièges arrière Qui reprend un peu La forme des sièges avant On est vraiment A l'arrière Très Comment dire Très incliné On voit que l'assise Est très incliné A l'arrière Et les personnes Doivent être un peu Semi allongé Un peu Pour permettre D'avoir de la distance Au niveau des détails Sans doute Dans le design Au niveau de la scènerie Ça fait vraiment penser A des 70 Et effectivement A des dessins de courrage Oui Oui c'est vrai Alors là on a l'intérieur Tissu Mais il y avait Des intérieurs cuir Sur option Bien sûr Vous remarquez autre chose Il y avait ça Sur la DS aussi Il n'y a pas d'encadrement De vitre Il y a une partie chromée Mais qui descend Avec la vitre Voilà Un vrai coupé Et l'autoradio Qui est en position Arrière Centrale Comme dans toutes les Enfin beaucoup Citroën Les CX Les GS Voilà C'est pas forcément pratique Non pas du tout Pas du tout C'est pas forcément pratique Mais c'est le seul endroit Vraiment de disponible J'ai eu une CX aussi C'est pas vraiment disponible On est sur une monocoque là Ou comme sur un châssis Non on est vraiment sur une monocoque On voit quand même Que les bas de caisse Sont assez épais Assez épais quand même Il y en a qui font Beaucoup de bruit Mais je sais qui c'est Voilà On va peut-être passer maintenant Au moteur On va te laisser repartir Vous pouvez admirer le détail Il y a plein de détails Cette voiture Regardez le poignet Où c'est intérieur Crevé Dans le prolongement Des accoudoirs Qui doivent renfermer D'ailleurs des vides poches En dessous Je pense Voilà Comment ça fonctionne Voilà Qui permet de ranger Pas mal de choses C'est assez ingénieux Le fameux moteur Que je pense que les gens Vraiment Voilà Et d'ailleurs Avant d'attaquer le moteur Une dernière chose Par rapport au roux On va demander Une dernière question On va poser une dernière question Au public Cette fois-ci En option Il y avait un autre type de roux Sur ces voitures-là Des roux en résine Eh oui Vous saviez Qu'il y avait eu des roux en résine Que ça a existé Eh bien ça n'a existé Que sur la SM Ça n'a jamais été reproduit On se demande D'ailleurs pourquoi C'était en option Alors expliquez-nous Pourquoi ça n'a C'était des jantes en option Qui étaient très très légères Par rapport aux jantes acier C'était encore plus léger Que des jantes en alu Oui Et ça avait été développé Cette résine Ça avait été développé Par la NASA Par la NASA ? Oui Par la NASA Ça je ne savais pas Et ils ont donc repris Ce système de fabrication De la NASA Pour fabriquer des roux Ultra légères Parce que pour aller là-haut Il faut gagner des fois Voilà Mais ça ne s'est jamais On n'a pas insisté Sur ces impresses Donc ce modèle Non 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 Ça devait être assez fragile Quand même Et puis surtout très chère Très chère Voilà Donc si vous voyez Des SM comme ça Avec des jantes particulières Souvent ce sont des jantes en résine Voilà Là on a un classique En genouveur Avec des jantes Si les jantes en acier Tout ce qu'ils propèrent Voilà Le capot Je vais vous tenir le micro Le capot qui est immense Qui lui est bien en acier Non ? Ou en alu ? En alu Il est en alu comme sur l'EDS D'accord Heureusement Parce que Ça ferait lourd Alors vous voyez tout de suite Que ce moteur Qu'est-ce qu'il a en premier ? Qu'est-ce qu'il vous frappe en premier ? Il est en arrière C'est à Maserati On l'a dit Il est très en arrière J'ai entendu par là Il est central avant Qui définit en principe Un bon centrage des masses Dans cette voiture La DS aussi Avec déjà un moteur à circuler J'ai l'impression qu'il a encore circulé Je pose une impression Donc Compact Parce que c'est un V6 Qui permet aussi De répartir aussi le poids V6 c'est toujours compact Alors vous me direz Quand vous ouvrez Aussi il y a autre chose Qui vous saute aux yeux C'est une usine à gaz Vous perdez une clé Vous ne la retrouvez pas C'est vrai Et c'est vrai que les mécanos En campagne Quand ils ont vu arriver Cette voiture là Dans les garages Citroën Et ils se sont dit Bah écoutez monsieur Moi je touche pas ça Non c'est arrivé Faut pas généraliser Mais il y en a C'est vrai qu'il y en a C'est vrai qu'on a eu peur C'est vrai que ça Quand le garagiste D'habitude s'occupait De DS ou de traction Parce qu'il y a encore Beaucoup qui roulaient L'ASM ça lui faisait Un peu peur Il préfère Alors fermer le capot Et puis Bon C'est vrai que c'est un peu L'usine à gaz Mais tout a sa fonction Bien sûr Qu'est-ce qu'on voit Alors bien sûr Ça ce sont les sphères Les sphères de suspension Là on a une autre sphère Ici centrale Ça c'est le conjonuteur C'est le conjonuteur Et on a une autre sphère ici Ça c'est la sphère de conjonction De conjonction Tout va dans ce petit bocal Enfin ce grand bocal vert Le LHM Le fameux liquide spécial Un commun d'ailleurs Au GS et au DS Voilà Qui permet donc de remplir Regardez toutes les sorties Ça gère bien sûr La direction Ça gère la suspension Le freinage bien sûr Pas la boîte de vitesse La direction Parce qu'à la boîte de vitesse Même les versions automatiques Ils étaient plutôt classiques Contrairement à la DS Voilà Donc c'est vrai Que c'est une petite usine à gaz C'est pour ça Les deux filtres ailleurs Voilà Comme il y a Il y a deux vent de cylindre Il y a deux vent de cylindre Exactement Donc il y a deux filtres ailleurs C'est assez costaud C'est vrai qu'on les voit bien Ah bah ça respire bien Alors on a parlé de la voiture Mais alors A conduire On ressent quoi C'est quoi ? C'était fabuleux Je crois que c'était la traction avant A l'époque La plus rapide du monde Oui 220 km heure Il n'y avait pas mieux A l'époque C'est vrai ? Tout à fait Au moulant C'est très agréable à conduire C'est très doux Quand c'est bien réglé On a mis un petit peu de temps Bien à la régler Alors régler quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à régler ? Régler tout ce qui est allumage C'est surtout ça C'est surtout ça D'avoir un bon avivage Bien réglé Un bon ralenti bien réglé Les sondes Les différentes sondes Qui avaient l'âge de la voiture Certaines ont été changées Et depuis Et puis aussi De bien vérifier Tout l'étanchéité Des durites d'air Parce que la moindre Durite poreuse La voiture s'est encore de mal Et là depuis C'est un vrai Je dirais que c'est un vrai C'est un vrai C'est vraiment très très agréable Donc une voiture fabuleuse Apparemment à conduire C'est ça Parce qu'à 3000 tours Elle se conduit Normalement Et si tôt qu'on passe 3000 tours Le bruit commence à être A changer Voilà Et là on a vraiment Un moteur sportif Voilà Alors justement le moteur Il n'a pas bonne réputation Ce moteur Alors il n'avait pas bonne réputation Il n'avait pas bonne réputation Bon il faut savoir Que comme vous disiez Comme vous disiez tout à l'heure Beaucoup de personnes L'entraînent des mâles Oui Et puis Beaucoup de personnes Qui achètent cette voiture A l'époque Faut quand même rappeler Que dans les années 70 Il y avait pas de limitation de vitesse On est au début des autoroutes On est au début des autoroutes On a pas mal d'autoroutes Et on mettait le pied dedans Avec le moteur froid Et le problème C'est que Comme disait je ne sais plus qui C'était pas le moteur Qui n'était pas fiable C'était plutôt les conducteurs Mais voilà On dit souvent Que ce soit pour des Ferrari Des Maserati Des Altes On ne tire jamais sur un moteur froid Voilà on ne tire jamais sur un moteur froid On attend que l'eau et l'huile Soient bien montées Et maintenant on conduit Différemment D'une part Et d'autre part Maintenant Il y a Beaucoup Enfin il y a certains spécialistes Qui fiabilisent Le moteur Parce que le problème de ce moteur là C'était la chaîne primaire Voilà Les chaînes primaires Qui Qui avaient quand même ce point faible Et maintenant Il n'y a plus de soucis Avec ces moteurs Une question ? C'est une injection Donc c'est une injection Les modèles étaient carburateurs Après on est passé à l'injection Maintenant on peut acheter une SM Si elle est bien entretenue Il n'y a pas soucis particuliers Pas plus qu'une DS Moi je suis de la route avec ça Ouais Vous faites combien de kilomètres avec ? Oui oui Elle est faite pour vous Mais combien de temps vous l'avez ? Ça fait trois ans Trois ans Et donc Je suis de la route Surtout les voitures hydrauliques Autrement ça sèche Ça piste de partout Alors que là Elle est utilisée régulièrement Voilà Une voiture qui roule souvent Ce sera toujours moins Souvent en pâte Qu'une voiture qui ne roule pas Ça c'est sûr Voilà On a passé beaucoup de temps Sur cette voiture Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire On va remercier le propriété On peut l'applaudir Merci Merci à lui Il connaissait ce geste Très bien Et je pense que la SM Vu le monde qu'il y a autour Ça parle encore à beaucoup Beaucoup de gens Merci à lui Il va se remettre au même endroit Voilà Et on va passer à autre chose Voilà Merci Il n'y a pas de quoi C'est toujours un plaisir De présenter des belles autos Comme celle-ci Et la couleur C'est toujours un plaisir